donc en fait on va enfoncer un canis dans l'enduit on va le marouffer dedans donc on le met dans le sens qu'on veut je le met dans ce sens là pour changer il faut le faire sur l'enduit quand il est encore frais comme ça sinon ça marche pas et l'idée ça va être de vraiment l'enfoncer dedans et l'enduit est presque en train déjà de prendre trop il est presque trop tard pour le faire mais on va y arriver quand même on va rajouter une petite couche dessus pas trop appuyer un peu sinon on casse les brins et voilà on va pénétrer l'enduit dedans il faut quand même quelque chose d'assez simple pour que ça rentre entre les c'est pas du canis c'est pas qui est de creux derrière là c'est de vide on va laisser durcir on en évoile sur le surtout tout à l'heure on enlève donc là on fait comme tout à l'heure on va frotter on va frotter plutôt dans le sens d'ailleurs d'ailleurs on va enlever le surplus avec une éponge donc ça c'est une finition donc une finition terre canis comme on l'appelle c'est bien le faire sur les murs droits parce que là pour le coup quand vous dépliez vos canis s'il y a une bosse un creux en tout cas vous allez voir tout de suite ça ça permet de faire la finition rapide parce qu'on fait le corps d'enduit et la finition en même temps quand on est pressé et on a un enduit plus résistant aussi un peu au choc l'enduit terre est des fois un peu fragile là vous avez quand même le canis qui pourrait donc il y a différentes sortes de canis vous en avez avec des lames plus ou moins larges vous avez du... ah c'est du paillon même pour être exact le canis a des larmes plus larges on peut aussi le faire avec ça on peut le faire avec... en fait c'est une technique d'incrustation on peut le faire avec n'importe quoi on pourra mettre des petits galets des petits... on passe une cire, une huile dessus pour le durcir un peu et tu verras... on va le voir tout à l'heure, il y a tout un mur qui est fait comme ça à l'intérieur là-bas il faut bien le nettoyer, alors là je vais reprendre de l'eau propre parce qu'il y a un saut là et voilà et fait sur tout un mur quoi donc on a une finition terre canis donc là on a une terre qui était... on avait pris une terre qui était assez blanche, assez claire pour vraiment que ça ressorte bien donc en fonction de la couleur de la terre on n'aurait pas tout à fait le même aspect donc ça donne ça donc là dessus on va avoir cette finition là qui est un peu brute, voilà donc elle est assez lisse, ce qui va permettre quand même à l'eau de couler plus facilement donc là on va toujours un peu à l'eau de temps donc là notre enduit commence un peu à durcir dans la gamate, c'est de la... d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on voit que ça... donc ce type d'enduit avec du plâtre, on ne peut pas le remouiller, s'il durcit, il durcit ça ne sert à rien de rajouter de l'eau pour le remouiller sinon il fait un peu de sa résistance alors qu'à la différence de l'enduit terre qu'on a vu tout à l'heure quand il n'y a que de la terre ou de la chaux même, s'il a commencé un peu à durcir on peut remouiller on met le doigt comme ça dessus ça c'est bien surtout sur les murs qui sont bruits avec la pointe on peut vraiment aller dans les creux on peut vraiment aller lisser même les petits creux on appuie un peu avec le doigt mais on fait comme avec la lisseuse on essaie de fermer un peu pour lisser c'est un geste qui est pas désagréable à faire si on veut refaire une finition dessus un jour on va refaire un gopti maintenant si on veut vraiment le protéger ce qu'on fera c'est qu'on peut faire un badigeon à la chaux donc un mélange de chaux, de la chaux aérienne en général il y a à peu près autant de chaux que d'eau voire même pour un volume de chaux, de volume d'eau on la laisse bien tremper dedans plusieurs jours voire même plusieurs mois si on veut et avec une grosse brosse à badigeon on va passer ça comme une peinture en évitant de le faire couler en plusieurs couches éventuellement c'est bien de le faire quand l'enduit est encore un peu frais on ne peut pas le faire tout de suite quand l'enduit est trop frais sinon ça va lessiver la partie d'enduit il faut qu'il ait durci un peu là il a quasiment une semaine mais c'est bien quand il a encore on voit qu'il n'a pas encore changé de couleur quand on appuie le doigt dessus on peut encore faire une petite marque donc là il est bon pour faire ça on peut refaire un enduit terre bien sûr là dessus, une finition terre par contre là il est un peu trop lisse notre support il faudrait refaire une couche d'accroche dessus un gopti pour avoir quelque chose d'assez granuleux c'est un peu trop lisse on risque d'avoir des décollements et des fissures d'une manière générale on ne fait jamais un enduit directement une finition sur un enduit lisse comme ça ça c'est à proscrire on a un enduit à la chaux on a en dessous à peu près le même type de corps d'enduit sauf que là on a fait une finition avec un enduit à la chaux donc c'est un mélange pour un volume de chaux trois volumes de sable il n'y a pas de terre dans cette finition elle a été faite sur un enduit terre en dessous donc là c'est une protection beaucoup plus efficace encore que le badison là on a vraiment on a un volume de chaux la classité de la chaux aérienne mais ça pourrait être une chaux hydraulique pour trois volumes de sable c'est l'enduit chaux classique il n'y a rien de... par contre on a fait ça quand on va faire une finition chaux il faut quand même que dans le corps d'enduit en dessous il y ait un petit peu de chaux il faut toujours qu'il y ait une liaison entre les différentes couches donc si vous êtes sûr de faire derrière un enduit chaud mettez au moins 5% de chaux dans votre enduit qui est en dessous ce que vous voyez derrière sont des enduits intérieurs composés uniquement de terre de paille et de sable qui viennent s'appliquer sur des cloisons intérieures qui peuvent être fabriquées simplement avec des briques légères faites à base de terre argileuse et de paille donc celle-ci est assez légère elle fait 700 kg au mètre cube ce qui fait que vous pouvez facilement l'utiliser dans les étages de la maison les enduits en fait suivant la couleur du sable et la couleur de la terre qu'on va utiliser vont être plus ou moins gris plus ou moins rouge celui-ci est fait à partir de sable qui provient de roussillon ou de gargasse donc c'est un sable rouge à partir duquel on extrait les ocres là vous avez un sable qui vient de sénas donc dans le coin le sable gris vient de la durance peut-être qu'on ne le voit pas très bien mais il y a des grains un peu plus gros foncés c'est des grains qui viennent de l'extraction de sable et de gravier de la durance et donc à partir de différentes proportions on arrive à faire un panel de couleurs assez important au choix de la personne après les choix sont surtout esthétiques sur ce genre d'enduit pour les durcir il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de ciment pour les durcir pour éviter qu'on les gratte trop ce qu'on fait c'est simplement de rajouter du lait écrémé qui sort du frigo à coups de pinceaux deux coups de pinceaux et puis vous avez un enduit qui résiste au grattage et si vous ébrachez votre enduit parce que vous poussez une chaise ou vous reprenez un petit pinceau du lait qui sort du frigo et puis vous avez un enduit comme neuf et puis vous avez un enduit qui sort du frigo et puis vous avez un enduit qui sort du frigo